Nous recevons à présent notre invitée, Yvette Temauri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire. Une réaction par rapport à l'élépo qui devra sortir d'ici trois mois de ce terrain où il avait l'habitude de cultiver. Est-ce que les terres domaniales sont accessibles aujourd'hui aux agriculteurs ? Oui, c'est accessible aujourd'hui aux agriculteurs, mais on sait aussi qu'il y a la lenteur de l'administration. Ce n'est pas quand tu viens aujourd'hui demander, tu l'auras. Il y a plusieurs papiers à faire, à préparer, de demander tout ça. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que nos gens s'enfuient d'attendre, de revenir à chaque fois et faire la demande. Mais je demande à ce papa-là de venir. Le ministre de l'Agriculture n'est pas loin de chez lui. Il peut s'adresser au ministre pour demander quels sont les moyens ou quelles sont les choses à faire pour vite avoir un terrain domanial. La Foire agricole, c'est le rendez-vous des agriculteurs en Polynésie. Un événement qui démarre donc jeudi. Les produits de la terre et de notre santé. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Quel message est-ce que vous souhaitez faire passer ? Déjà, c'est la suite du thème que nous avons utilisé l'année dernière. L'année dernière, nous avons pris comme thème l'homme face à son environnement. Et cette année, nous voulons continuer. Premièrement, c'est pour nous-mêmes. Il faut consommer local. On a des produits qu'il faut pour notre assiette. Et deuxièmement, il faut aussi qu'on aide nos écoles à utiliser nos produits au lieu de commander les purées et tout ça alors que nous avons tout à portée de main. Et nous avons aussi beaucoup de cuisiniers qui utilisent nos propres fruits, nos propres produits. Et là, ils seront présents chez nous dans cette manifestation pour montrer à tous ceux qui veulent utiliser comment on utilise nos produits et comment on peut faire très vite avec nos produits locaux. Donc là, demain, vous êtes en train de nous dire qu'elle est là. Mais est-ce que les agriculteurs sont capables de fournir les quantités réclamées par les cuisines centrales ou les autres collectivités ? Pour le moment, il y en a qui arrivent. C'est-à-dire, surtout ceux qui ont des grandes plantations, c'est eux qui produisent. Mais quand on n'en a pas assez, par exemple, quand il y a des saisons mauvaises, comme il y a la tempête, la pluie et tout ça, nous sommes obligés d'ouvrir les quotas à l'extérieur pour avoir de l'importation. Combien d'exposants sont attendus cette année ? Est-ce que les archipels seront représentés ? Nous aurons les marquises, les australes et nous avons les îles sous le vent. Il faut dire que nous avons 308 stands aujourd'hui qui sont implantés à Moutou-Ovigny. Dernière question, Yvette, concernant les plantes, chaque année, les visiteurs attendent des nouveautés. N'est-ce pas ce qui incite certains à introduire frauduleusement de nouvelles variétés ? Ça, c'est une bonne question. Cette quête de nouveautés, justement. C'est vrai qu'il faut peut-être qu'on trouve un autre moyen, par exemple, les plantes in vitro, qu'on peut amener chez nous et diviser en fait plusieurs plantes. Peut-être pas là, on éviterait d'avoir les fraudes, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. On ne peut pas faire la surveillance à chaque personne qui revienne. Mais tout ce qu'on veut, c'est qu'il faut éviter de faire ça pour ne pas avoir plus de maladies chez nous. Merci, Yvette et Maury, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire Marourou.